Ouais Alors On va ici parler de Alors On va rapidement Parler ici Du sujet Allez Pour ceux qui sont là Partagez si vous pouvez Ouais Partagez là Pour ceux qui sont là Et puis on va On va quand même parler Alors c'est dit Comme on le dit C'est une vérité Et on va avancer Bon On va rapidement On va rapidement mettre d'abord La musique qui nous intéresse Vous pouvez partager S'il vous plaît Je vais m'adresser un peu A mes confrères En posant Bipez moi aussi Les soloistes Parce que c'est eux-mêmes Qui fatigue un peu l'oreille des gens Et puis On va continuer Au Tata Qui vont me suivre Parce que Vous aimez bien les injures Mais on va ici Parler de l'éveil De la jeunesse De Côte d'Ivoire Et d'Afrique Donc pour ceux qui sont là Partagez S'il vous plaît S'il vous plaît Sous-titres 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 Bonjour, bonjour, bonjour à tous Je suis votre serviteur Poutine Alors Aujourd'hui Encore une deuxième fois J'ai décidé De faire une vidéo Pour m'entretenir avec vous Je vais donner Mon point de vue Sur la situation Politique en Côte d'Ivoire Je vous demanderai De partager ce direct Parce que Beaucoup ne savent pas Quelle est notre mission Sur la toile Pour d'autres personnes C'est des injures Pour d'autres personnes C'est des calomnies Pour d'autres personnes C'est de préparer Des coups bas Des coups dus Contre leurs propres amis Et pour d'autres C'est l'éveil De la conscience Ivoirienne Africaine J'ai décidé J'ai décidé de prendre Ce thème Qui est Alassane Ouattara Est-il notre seule cible ? Ou pourquoi Ouattara Est-il notre seule cible ? C'est qui a su ? J'ai écrit de là-bas J'ai décidé de parler de Ce schéma Pourquoi ? Depuis la désobéissance civile Et pendant la désobéissance civile Disons Depuis les années 90 On nous fait croire On nous a fait croire Et on nous a fait croire Dans notre tête que Le combat Etait Des hommes Il était fixé sur des personnalités Et que c'était eux Nos cibles Oui Dans cette vidéo Je vais vous présenter ici D'autres vidéos Pour vous amener à comprendre Quel est l'objectif De nous qui sommes sur la toile Et qui essayons D'expliquer Tant bien que mal A nos petits frères A nos petites soeurs A nos enfants La réalité africaine L'Afrique C'est vrai Fonctionne beaucoup sur l'émotion L'Afrique C'est vrai N'est pas celui-là Qui est un visionnaire Tant même Il essaie d'apporter Ou plutôt De démontrer sa vision Mais Il n'est pas Un stratège Parce que Il n'est pas celui-là Qui anticipe Les choses Pour Attenir son objectif Non Quand nous essayons D'anticiper quelque chose Ce n'est pas à long terme Tant même Beaucoup d'entre nous Des hommes politiques Le font Mais ils le font de manière A atteindre A atteindre leur objectif Singulier Personnel Et non Pour le devenir Et l'avenir de l'Afrique Le seul Ou plutôt La seule personnalité Qui a pu le faire Et rester Thomas Sankara Je dis merci à ce monsieur Qui nous a montré Le combat Qui nous a fait voir Ce que c'est Que le combat J'ai écouté le sommet France-Afrique Et beaucoup ne comprennent pas Pourquoi je ne suis pas d'accord Avec ce sommet J'ai eu à discuter avec des gens Et moi je dis que Ce sommet aurait pu avoir lieu En Afrique Mais ça ne doit pas avoir lieu Tout le temps en France Tout le temps en Occident Où c'est nous Notre jeunesse Qui va se déplacer Pour venir poser Dès lors Où la jeunesse se déplace Mon peuple se déplace Pour venir donner son point de vue Dans un pays étranger Et pendant qu'on sait Que ce pays étranger N'est nullement d'autre que la France Qui Nous fatigue Dont les choses perdurent Depuis des décennies et des décennies Il y a déjà Un problème des fériorités Dans le déplacement de ces Africains Qui ne pourront rien dire à la France Qui ne pourront pas S'exprimer vis-à-vis de la France Et de dire ce qu'ils veulent dire A la France C'est ça Je remercie notre soeur Bokinabé Qui dans son intervention A dire Des choses qu'il fallait dire à la France Je ne veux pas Me limiter à la France Mais je vais parler à ma jeunesse Dans ce direct et dans cette vidéo On va ici écouter notre soeur Bokinabé Et je vais vous expliquer Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo On y va Je suis Quelle de la vérité De la sincérité Et de la franchise Sans filtre Monsieur le Président Sans filtre Ça veut dire quoi Elle n'est pas venue avec une ligne Des conduite Des conduites Ou Celui qui nous a représenté Là Elle est parti avec un cahier Ou il est parti avec feuilles Pendant qu'il parle tout est écrit C'est à dire qu'on a l'impression que tout Lui a été donné Lui a été donné Tu lui as été transcrit Pour qu'il répète les choses Pendant qu'il est dans un sommet Qui doit Qui a pour but De Je peux dire D'apporter quelque chose A notre jeunesse L'éveil de la conscience Elle n'a pas parlé En ayant des cahiers Ou un cahier Ou un truc devant elle Non Elle a parlé avec son coeur Quand on l'écoute Elle a regardé Macron Et elle s'est exprimée Mais qu'est-ce qu'elle a dit à Macron Qui fait d'elle Je peux dire l'exemple De ce qu'on appelle Critique constructive On y va On va écouter ici Notre soeur du Mokina Vas-y Je suis Rahim Wende Attends Si je n'en ai pas ça va me dénonciter ici Passer inadapté On y va Faut pas aller De la sincérité Et de la franchise Sans filtre Monsieur le Président Vas-y va Mon poin va s'articuler autour De tous ces imaginaires-là Et s'il s'agit de parler des imaginaires Et de ces concepts Font Incompatible à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions, lorsque vous l'adresse. Qu'elle a ce vocabulaire inadapté, qui ne doit même plus exister, même dans les discours de leur chef d'État, des chefs d'État, de l'Occident, qui veut nous donner toujours la ligne à suivre. On va écouter ce vocabulaire. Je vais mettre une petite pause sur ce dit, pour développer un peu ce vocabulaire. On y va ! ... à l'Afrique, ou lorsque vous levez des fonds, pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient moi l'attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. On y va ! Monsieur le Président, L'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. ... Car l'aide, ce type d'aide-là, rend esclave. Ce type d'aide-là, empêche les peuples, les populations, de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité. Parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devirez... Vous voyez, un jour, j'avais fait une vidéo où j'expliquais ceci. J'étais ceci dans ma vidéo que, en réalité, j'aime pas prononcer le mot quand on dit l'Afrique est pauvre, l'Afrique n'est pas pauvre. Mais, notre cible, en réalité, ce n'est pas nos chefs d'État. Si nous faisons de nos chefs d'État notre cible, ce combat-là est voué à l'échec. On va répondre tout à zéro. Pour vous montrer que notre cible, ce n'est pas Ouadara, on va écouter ici Black Modo. Écoutez bien les propos de Black All Black Modo. Écoutez. Mais, lorsque vous entendez Soro dire dans une interview accordée et tout à ses partisans que Alassane Ouadara a Jean-Yves Le Briand et que lui, Soro Guillaume, il a Emmanuel Macron, c'est là que ça fait peur. Notre but, en tout cas, moi, ma vision, ce pourquoi je suis rentré dans ce combat-là, ce n'est pas pour que on vienne s'allier à quoi que ce soit ou tombe la main à quoi que ce soit. Je veux une Côte d'Ivoire libre. Je veux une Côte d'Ivoire où quand Soro Guillaume est élu, il est élu et tout par les Ivoiriens. Et donc, ça lui donne l'attitude et tout d'appliquer son programme sans contrainte. Je veux une Côte d'Ivoire libre. J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi de quoi Black Modo parle. Black Modo, le jeudi, avait décidé de faire une vidéo où il nous expliquait quelque chose. J'ai préféré mettre d'abord premièrement la vidéo de cette dame du Burkina qui est en accord avec l'édit de Black Modo. Je vous avais dit ceux pour lesquels mes confrères opposants se sont, je peux dire, ingrippés contre ma personne était parce que j'avais vite compris que notre combat, ce n'est pas Ouattara. Je m'explique pourquoi. Je vais remettre encore l'édit de Black Modo. Vous allez l'écouter et je vais développer tout à l'heure pourquoi je dis que Ouattara n'est pas notre cible. On y va. Mais lorsque vous entendez Soro dire dans une interview accordée et tout à ses partisans qu'Alassane Ouattara a Jean-Yves Le Briand et que lui, Soro Guillaume, il a Emmanuel Macron, c'est la caisse. C'est là que ça fait peur. Notre but, en tout cas, moi, ma vision, ce pourquoi je suis rentré dans ce combat-là, ce n'est pas pour qu'on vienne s'allier à quoi que ce soit ou tendre la main à quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on vient de s'allier à quoi que ce soit ou tendre la main à quoi que ce soit. Bon. Moi, j'ai une petite question à poser à mes confrères opposants qui font de Ouattara la cible. Bon. On décide de s'allier à Soro Guillaume. Lui, Soro Guillaume, quand il parle, il nous démontre son affinité vis-à-vis de l'Occident. Nous savions que en réalité, on nous a parlé de démocratie depuis longtemps, depuis des années, depuis des décennies. on nous parle de démocratie. Depuis plus d'un demi-siècle, on nous parle de démocratie. Moi, je vais être clair avec vous. Cette démocratie dans laquelle nous sommes n'est pas une démocratie prévolue par les Africains. Mais a été une démocratie parce qu'il fut un moment de l'histoire de l'Afrique. L'Occident se rendait compte qu'il fallait tout faire pour abolir l'esclavage. Et une fois l'abolition de l'esclavage, il fallait passer par une autre étape. C'est-à-dire mettre en place un système pour pouvoir maintenir encore les Africains dans l'esclavage sous une autre forme. C'est ce qui nous a emmené à ce, je peux dire, à cette parodie de démocratie dont on nous a vendu sur papier. Mais en réalité, l'Afrique n'est pas, n'a pas encore reçu et perçu la démocratie. Pourquoi je le dis ? Pour comprendre cela, il faut d'abord se référer d'abord au combat initial de nos ancêtres. J'entends dire de part et d'autre non, on va se battre pour enlever Ouattara pour instaurer la démocratie. On va se battre pour instaurer Ouattara parce que Bagbo reflète la démocratie. On va se battre pour enlever Ouattara parce que Bédié reflète la démocratie. On va se battre pour enlever Ouattara parce que Guillaume Seurat reflète la démocratie. Je suis là, je regarde et ça me fait rire parce que je me suis référé premièrement au combat de nos ancêtres. Pour tous ceux qui ont suivi l'histoire de l'Afrique, pour tous ceux qui ont suivi l'histoire de nos ancêtres, moi j'ai une petite question. Quel était le fondement du combat réel de nos ancêtres ? Nos ancêtres, à ce que je sache, n'ont jamais mené qu'un combat pour la démocratie. Non, c'est faux. Ce sont les blancs qui nous font croire des choses. Mais nous, en tant que peuple africain, en tant qu'africain, en tant que sachant de notre histoire, le combat de nos ancêtres a été un combat de liberté. Pourquoi je parle de liberté ? Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un piège où on n'a pas compris les caractéristiques, les fondements de la démocratie automatiquement tellement on avait envie de manger parce qu'on ne pouvait pas accepter que le feu seul soit le lieutenant à bouffer et qu'il fallait qu'on ait un barbeau. Je me dis, des idiots ils réfléchissent qui n'ont pas pensé à notre avenir, qui n'ont pas pensé à nous pour un siècle, qui n'ont pas pensé à nous pour deux siècles, mais qui ont pensé à le ventre, qui ont pensé à s'enrichir. parce que ces personnes n'acceptaient pas de voir d'autres régions de la côte d'Ivoire s'appauvrir. Pendant que d'autres profitaient, les personnes n'acceptaient pas de voir le sud s'appauvrir, pendant que l'ouest était en train d'aller en vogue, pendant que d'autres n'acceptaient pas de voir le nord se faire rejeter parce qu'il fallait que le centre mange parce qu'on n'acceptait pas de voir l'est. Non, mais on n'a pas compris le fondement du combat de nos ancêtres avant de parler de démocratie. Pourquoi je le dis ? En réalité, nos ancêtres se sont battus pour une liberté parce que l'Afrique n'avait pas de droit de veto, parce que l'Afrique ne pouvait pas s'exprimer, parce que l'Afrique ne pouvait pas choisir, parce que l'Afrique ne pouvait pas décider, parce que l'Afrique ne pouvait pas réfléchir d'elle-même, parce que l'Afrique ne pouvait pas s'exprimer sans pour autant avoir premièrement et préalablement d'abord des consignes émanant d'où ? C'est la question que je vous laisse répondre. On laisse tout ça et on nous parle de démocratie sans pour autant nous accorder et nous expliquer, nous donner l'explication réelle des caractéristiques et des choses qui contourent et qui entourent à la naissance de la démocratie. Non, parce qu'il fallait pour nous qu'on fasse d'une cible oufoué, qu'on fasse d'une cible Bédié, qu'on fasse d'une cible Babou, qu'on fasse d'une cible Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, quand je m'ensoie, quand je réfléchis, quand j'analyse, je me pose une question, est-ce que Alassane Ouattara reste réellement la cible et doit rester notre cible ? Est-ce que nous ne nous tromperons pas du combat ? Parce qu'à ce que je sache, le fonctionnement de l'Afrique est bizarre. Pendant que nous, on se focalise sur un individu, l'Occident se projette pour cent ans à délire. Pendant que nous, on pense que c'est Babou qui est le problème, il y a déjà l'après-Babou qui est déjà positionné. Pendant qu'on pense que c'est Oufoué qui a été le problème, il y a déjà l'après-Oufoué qui a été positionné. Pendant qu'on pense que c'est Bédié qui a été le problème, il y a déjà l'après-Bédié qui est déjà positionné. Et puis, on tourne en rond. On n'avance pas. On tourne en rond. Pendant qu'on pense faire épa, non, on fait plutôt cent pas en arrière. Et puis, je suis là, je regarde. Entends, mes confrères sont là. Ouattara est bouquinabé, Ouattara est étranger. Mais je m'assois, je les regarde et je dis, mais attends, quelle est la stratégie pour sortir dans ce dans quoi nous sommes ? Parce que ce que j'ai remarqué sur le plan, lui, il y a longtemps, il a déjà prévu après Ouattara. Lorsque Macron dit, j'ai discuté avec le président Alassane Ouattara et que le président Alassane Ouattara prévoit neun, apporter un changement en 2025 pour une nouvelle génération et qu'il n'est pas question et que le président Gbagbo, le président Bédier, tous et tous sont tous d'accord pour une nouvelle génération. En réalité, que j'entends Macron le dire dans le sommet France, Afrique, je me rends compte que on n'est pas dit faire quoi là-bas ? En réalité, Macron confirme que ce n'est pas nous qui décidons pour notre avenir. Macron confirme que ce n'est pas nous qui avons le choix de notre avenir. Macron confirme que nous ne sommes pas encore libres. Macron confirme que notre liberté, elle ne l'est pas encore. On ne l'a même pas ni de près, ni de loin. C'est simplement un semblant. Macron nous confirme que nous sommes dans une prison. Macron nous confirme que l'Afrique ne sera pas libre tant que son peuple ne prenne pas conscience de son avenir, son devenir et de ce qu'il veut être demain. On va ici écouter un documentaire que j'ai récupéré de M. Alain Fouca qui nous explique une histoire bizarre du groupe Wagner qui se retrouve au Mali actuellement. On va ici écouter M. Alain Fouca. On y va. Vos ennemis ne sont pas forcément les nôtres. Nous n'avons pas besoin de détester ou de rejeter ceux contre qui vous avez des différents communs. Oui ! Les cyberactivistes. Vos ennemis-là ne sont pas moins mes ennemis. Si vous faites de Ouattara la cible, bon Poutine, je ne fais pas de Ouattara la cible parce que mon problème c'est l'avenir de l'Afrique. C'est l'avenir de ma jeunesse. C'est l'avenir de mon peuple. Je ne fais pas d'un individu ma cible. On va ici écouter Alain Fouca et puis on va avancer. M. Zouan industriel, juste pour vous faire plaisir, il peut même dans certains cas être nos meilleurs alliés. C'est à nous de mesurer ce qu'ils apportent et de nous organiser pour que le deal soit au moins équitable. Laissez-nous s'il vous plaît la liberté de choisir nos alliés. C'est ça le problème ? Laissez-nous s'il vous plaît la liberté. C'est ça le problème ? Laissez Poutine développer sa thèse. Laissez Poutine développer ce qu'il pense être juste pour l'Afrique. Laissez Poutine n'est pas obligé de vous suivre parce que vous faites de Ouattara une cible. Je ne peux pas et je ne suis pas obligé de faire de Ouattara aussi ma cible parce qu'après avoir étudié, observé 30 ans de politique et de gouvernance de nos politiques, je me suis rendu compte sur le président à la salle Ouattara vous ouvre les yeux pour que vous compreniez qu'il a fallu sa stratégie pour nous emmener à comprendre qui est nos opposants, qui sont ces personnes qui nous font croire qu'ils mènent un combat pour la démocratie mais en réalité qu'ils s'en foutent du peuple, en réalité qu'ils n'ont rien à foutre de ce peuple, en réalité qu'ils préfèrent voir le peuple mourir, affamé parce qu'ils veulent et qu'ils ont des ambitions tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif parce qu'en 2000, parce qu'en 90, il n'y avait pas d'un Facebook, parce qu'en 90, l'internet n'était pas développé où le jeune, je peux dire, allait, pouvait aller sur les réseaux sociaux pour se renseigner, pour se documenter, pour comprendre, pour lire, pour observer, pour analyser ce qui se passe dans notre continent. On va poursuivre. Allé, Fouca va parler. Laissez-nous la liberté de dire et de penser ce qu'on veut. C'est important. Parce que vous commettez les mêmes erreurs que nos dévenciers quand vous refusez que nous nous exprimions. Vous, les cyberactivistes, quand on s'exprime, tu es un traite. Mais quelle est la différence entre vous et Babo, entre vous et Ouattara, entre vous et Béthier, entre vous et Soro qui pensent donner de la liberté mais ils ne donnent pas de la liberté. entre vous et Oufui. En réalité, vous êtes pire que ces personnes parce que vous êtes identiques à eux. On y va. Vos ennemis ne sont pas forcément les nôtres. Nous n'avons pas besoin de détester ou de rejeter ceux contre qui vous avez des différents commerciaux ou industriels juste pour vous faire plaisir. Ils peuvent même dans certains cas être nos meilleurs alliés. C'est à nous de mesurer ce qu'ils apportent et de nous organiser pour que le deal soit au moins équitable. Laissez-nous s'il vous plaît la liberté de choisir nos alliés. Laissez-nous s'il vous plaît la latitude de tenter d'autres expériences surtout lorsque celles que vous nous proposez ne sont pas forcément concluantes lorsqu'elles ne sont démarquent pas par leur efficacité. Oui, lorsque ce que vous nous proposez ne sont pas concluantes. Je vous explique. Vous nous demandez de nous allier à Sorgion. Vous nous demandez de nous allier à Bédié. Mais, bon sang, faisons un peu, je peux dire, si je peux m'exprimer, le bilan de Bédié et de Sorgion. Qui est Bédié ? Bédié est celui qui est arrivé au pouvoir. Qui prenait la Côte d'Ivoire comme un royaume. Qui pensait qu'il pouvait se servir dans la caisse de l'État de la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas mis des mesures d'accompagnement pour notre jeunesse. Je ne parle pas seulement des étudiants, mais pour des personnes qui auraient dû avoir un avenir meilleur après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans. Oui, Bédié est celui-là qui n'a jamais digéré le coup d'État de 99. Parce que pour lui, il n'était pas question qu'il parte comme ça du pouvoir et qu'il fallait que coûte qu'il y vienne par tous les moyens. Même s'il fallait signer un deal, un pacte avec le diable, il fallait qu'il y vienne. Bédié s'en fouta de la suivie des Ivoiriens. Bédié s'en foutait du moyen du logement des Ivoiriens. Arriva Soro-Guillaume. J'entends les Soroïstes vociférés, piaillés, gesticulés derrière le caméra. Mais l'histoire est très courte, elle est très récente, très bizarre l'histoire. Les Soroïstes veulent dire, nous faire croire que Patrick Hachy est celui-là qui est en train de voler l'agent de l'État. Oui, on peut bien le dire. Oui, tant même, on le sait que quelque chose panorama ou panoramique ou quoi là, moi là, moi je ne connais pas. Vous ne nous expliquez pas si c'est légal d'avoir des sociétés dans ces conditions et dans différents pays et vous ne nous expliquez pas cela. Mais moi, après avoir lu cela hier, j'ai compris que ce n'est pas illégal en fait. C'est possible. La seule chose qu'on peut réprocher à Patrick Hachy, c'est de ne pas avoir ou de n'avoir pas eu à déclarer cela au fisc de son pays qui est la Côte d'Ivoire. Sinon, en réalité, ce qu'il a fait n'est pas illégal. Qui est-ce Soro? Soro Guillaume est celui-là qui a attaqué son pays au profit d'un pays étranger qui eut au profil, disons, d'un problème identitaire que subissaient nos frères du Nord. Oui, c'est vrai. Lorsqu'il a pris ses âmes, il y a eu de la catastrophe en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts. Il y a eu des assassinats. Des personnes ont été lâchement assassinées. Des femmes enceintes ont été éventrées. Des enfants abattus. mais il y a quand même un fait dont personne en parle. Pourquoi? D'où vient ma question? Comment Soro Guillaume s'est-il enrichi quand il était encore dans la rébellion? Lorsqu'il s'enrichissait dans la rébellion, avait-il le droit oui ou non? Pourquoi? Lorsqu'il demandait pardon aux Ivoiriens, étant dans la rébellion, il parlait de réconciliation. N'a-t-il pas remis tout ce qu'il a pu prendre dans la rébellion aux Ivoiriens pour dire « Je reconnais avoir volé le bien de mon pays, les ressources de mon pays à mon profil et avoir dispassé cela avec certains membres de certaines organisations émanant de l'Occident. » Mais pourquoi est-ce que la sincérité de Soro Guillaume a été limitée? Pourquoi n'a-t-il pas donné pour l'amour qu'il avait pour son pays, pour l'amour qu'il avait pour son peuple, pour l'amour qu'il avait pour sa patrie, pour l'amour qu'il avait pour sa jeunesse, pour l'amour qu'il avait pour les enfants de la Côte d'Ivoire? Pourquoi n'a-t-il pas pris ce qu'il a volé dans la rébellion qui lui a permis de s'enrichir, qui lui a permis d'avoir des maisons presque dans tous les pays d'Europe, qui lui a permis d'être aujourd'hui multimilliardaire? Oui. Pourquoi n'a-t-il pas pris ses ressources et ce qu'il a gagné, ce qu'il a voulu plutôt, ce qu'il a usipé du peuple des Côtes d'Ivoire? Pourquoi n'a-t-il pas remis cela au gouvernement le président Laurent Gbagbo lorsqu'il était rentré, lorsqu'il fut dans le gouvernement de Gbagbo pour dire « Voici ce que j'ai amassé, je donne ça au peuple des Côtes d'Ivoire parce que je me bats pour mon pays. » Les soroïstes vont avoir un code d'excuse. Ça, c'est eux qui voient. D'accord. M. Soro-Guillaume, après avoir enlevé le président Laurent Gbagbo en 2010-2011, cet allié, il y a longtemps qu'il était allié au président de la Sainte-Badra, mais nous disons qu'il travaillait pour le peuple des Côtes d'Ivoire. Bon, moi, j'ai une question qui me dérange. Le premier ministre en Côte d'Ivoire est payé à combien ? Pour que de 2007, quand il devient premier ministre, jusqu'en 2011, quand il redevient premier ministre, jusqu'en 2013, en 2012 ou 2013, et qu'il change de fonction, M. Soro puisse être l'une des personnalités, des cinq personnalités les plus riches en Côte d'Ivoire, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer par quelle alchimie Soro-Guillaume qui se dit qu'il a tant d'amour pour son peuple, qu'il a tant d'amour pour la nation des Côtes d'Ivoire, se retrouve avec un pactole qui n'arrive pas à expliquer au peuple des Côtes d'Ivoire. Ouattara n'est pas ma cible. Je continue. Lorsqu'on écoute M. Alain Fouca, lorsqu'on écoute la dame en question, je me demande si est-ce que le chemin qui nous amène à aller vers Bédié, à aller vers Soro, est un chemin pour la Côte d'Ivoire ou pour les personnalités politiques. Je regarde la situation et je sors avec une réponse. Non, ça ne fait pas un chemin idéal pour la Côte d'Ivoire. Je m'explique. Comment on peut comprendre que M. Soro qui décide, d'abord, le président Bédié, qui, pour des questions d'intérêts singuliers, d'intérêts personnels, se permet de mettre en place une constitution en 2016, taillée sur mesure. Oui, parce que tout était déjà décidé entre quatre murs. Et que le peuple de Côte d'Ivoire ignorant, le peuple de Côte d'Ivoire qui n'a pas, je peux dire, la sagesse de la lecture et de la compréhension des choses qui sont enfouies, qui sont cachées dans la politique. M. Bédié nous fait les prouesses de cette constitution. M. Soro nous fait les prouesses de cette constitution. Et qu'on nous dit que moi, j'ai proposé des choses. Bédié a proposé des choses. Et que nous tous, nous deux, nous sommes allés mettre ça sur la table au président Alassane Ouattara. Même s'il n'était pas d'accord avec ce qu'on a proposé, mais il a accepté quand même certaines choses de nos propositions et que cela a constitué aujourd'hui, a permis de faire naître cette constitution de 2016. Et qu'on n'a pas été fichus de comprendre ceci. Que cette constitution de 2016 nous permettait de rentrer dans une nouvelle république et donnerait le plein pouvoir au président Alassane Ouattara d'être à nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et que une fois le désaccord, une fois il n'y a plus d'amour, une fois, oui, les bébés, j'étais un bébé, tu me plais, bébé, viens, regarde ma bébé, viens ici, c'est fini là. C'est nous encore le peuple. On sera sans qu'à des politiciens, ça ne marchera plus. Je m'explique encore. L'article 177 et 178 en 2018 au temps 2019, fin 2019, où M. Non, milieu, milieu 2019, en mai ou mars, où le président Alassane Ouattara se préparait à modifier la constitution de notre république, s'opposa M. Soro qui m'a fait le guillaume. Non, Ouattara est en train de trébatouiller la constitution. Je ne comprends pas. M. Bédié, Ouattara est en train d'engager des orpailleurs clandestins. Ouattara est en train de donner de la nationalité aux étrangers. d'où vient cette question ? À quel moment M. Bédié savait-il que Ouattara donnait la nationalité aux étrangers et que pourquoi il n'a pas énoncé cela lorsqu'il était encore avec le président Alassane Ouattara pour le bien des Ivoiriens, pour le bien du peuple ? À quel moment le président Bédié a su que Ouattara avait engagé des orpailleurs clandestins et qu'il y avait des orpailleurs clandestins dans différentes zones de la Côte d'Ivoire ? N'est-ce pas parce que c'était une localité ou des localités qui ne devaient plus appartenir au PDCI mais qui devaient revenir au RHDP et que lui, il savait qu'il n'allait pas avoir de mangement là-dedans et qu'il était obligé là maintenant de taper ? Et d'après lui, je veux éveiller la conscience des Ivoiriens. Mais quand on éveille la conscience des Ivoiriens, ça ne se fait pas parce qu'on veut, parce qu'on a voulu, moi je veux comprendre cela. Monsieur Soro qui m'afforé Guillaume, lui et le président Bédié qui ont contribué à la naissance, qui ont fait enteriner cette constitution de 2016 et qui nous dit ceci, le président Alassane Ouattara est en train de tripartuer la constitution parce qu'il veut briguer un autre mandat. Je suis quand même étonné, intrigué et je pose cette question. Que dit l'article 177 et 178 et j'aimerais aussi vous dire ceci que Soro de Paris avec connaissance de cet article parce que ça crée un désaccord entre lui et moi. En réalité, le cyberactiviste vous ment. En réalité, le cyberactiviste joue avec vous. En réalité, le cyberactiviste vous utilise parce qu'il veut atteindre un but, un objectif, c'est-à-dire de laisser les Ivoiriens se faire tuer, se faire massacrer comme ce fut le même schéma de 90, 2000 où il n'y avait pas de Facebook, on ne pouvait pas s'exprimer, on n'avait pas cette liberté qui était enfouie en nous, qui était cachée en nous. Donc, on désirait l'avoir. En réalité, sous le départ, il le savait parce que ça créait un vrai désaccord avec lui et moi. que dit l'article 177 et 178 ? L'article nous dit et je cite le président de la République peut modifier la constitution de la Côte d'Ivoire quand il veut dès lors où il décide, dès lors où il arrive à réunir la majorité des deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale dès lors qu'il a l'aide de la majorité des deux chambres. C'est-à-dire que, et l'article encore poursuit en disant qu'il n'est pas obligé de consulter le peuple pour un référendum. C'est ce que l'article dit. D'où vient une question. Soro Guillaume ne savait-il pas que cet article existait dans la constitution du Côte d'Ivoire de 2016 ? Bédié ne savait-il pas que cet article existait dans la constitution de 2016 et que ça donnait le plein pouvoir et la pleine légitimité à Ouattara d'en faire ce qu'il voulait ? Mais pourquoi ils nous font croire en 2019 que le président Alassane Ouattara est dans un chemin, dans une formule de tropicaliser, de trahir l'histoire pendant qu'il avait la légitimité totale ? Je me suis rendu compte que le combat dans lequel nous sommes et dans lequel nous étions est au-delà de nos hommes politiques. Qu'il fallait que nous prenions garde car si nous ne faisions pas attention, c'est nos enfants qui pilleront les prix les plus lourds, nos frères, nos soeurs, nos mères. Ça a déjà commencé bien avant 1990. Ils nous ont mis dans un schéma en 1990. On les a suivis bêtement. On a donné la victoire au président de manière stupide, de manière bête sans connaître le fondement. Qui est Bagbo ? Parce qu'aujourd'hui, je suis là pour nous parler des hommes politiques, de nos hommes politiques. Je ne parle pas de ce Bagbo d'avant-hier, de 2000. Non ! On va parler de Bagbo de 70. On va parler de Bagbo de 70, 73, 74, 75. On se rencontre et en réalité, le FPI a été crié avec l'appui, l'accord des socialistes français. D'où vient ma question ? Bagbo n'avait pas un budget colossal. Mais comment arrivait-il à financer le FPI ? D'où vient cette première question ? J'ai écouté Bernard Dosa. Bernard Dosa qui me fait une révélation qui dit ceci. Le président Bruno Bagbo est allé voir puisque j'étais celui-là qui était entre Blaise Compaoré et Bagbo et c'est moi-même qui me suis porté garant de convaincre Blaise Compaoré de financer le FPI de Bagbo. Alors, de 1982 et donc l'année 88 si je ne me trompe pas, l'année 88 de 1988 au 87 non 88 oui je me suis porté garant et j'ai réussi à convaincre monsieur Blaise Compaoré du financement du FPI et il donnait 20 millions à Bagbo chaque fin du mois de 88 jusqu'en 2000 jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. quel était l'accord ? L'accord était que Bagbo acceptait ce financement allait permettre puisque Blaise Compaoré après l'assassinat de Thomas Sankara il y a eu beaucoup de Burkinabés qui se sont dirigés vers le Burkina et ils craignaient un coup d'état. donc en réalité il fallait que le président Laurent Bagbo naturalise ces Burkinabés qui se retrouvent au Burkina Faso de peur qu'il y ait un coup d'état contre sa personne et contre son régime. Ça c'est monsieur Benadoza son récit. Il poursuit en disant ceci toujours Benadoza il disait que pourquoi de comment Blaise Compaoré a soutenu la rébellion ? Parce que c'est vrai nous les Ivoiriens qui avions suivi les hommes politiques dans les années 90 sans chercher à comprendre sans chercher à se poser des questions parce qu'ils nous ont vendu quelque chose qu'on appelle je peux dire un début de démocratie ou je peux dire la ligne démocratique sans chercher à comprendre le contour les paramètres et les décimètres de ce problème là automatiquement nous tous on s'est dépêché pour rentrer dans ce combat. Pourquoi ? N'arrivons-nous pas à nous poser des questions pourquoi est-ce que Blaise Compaoré réellement a abrité cette rébellion ? Benadoza continue et il dit ceci Bako quand il est arrivé au pouvoir en 2000 ne voulant plus respecter l'accord avec Blaise Compaoré et Blaise Compaoré ne voulant plus accepter cela les non-dits au plus tôt les contradictions du président Bako a décidé d'abriter une rébellion en 2001 qui devait se former sur son sol et qui devait aussi nous apporter aussi un soutien financier donc cette rébellion a été financée par Kadhafi bien sûr mais il les a embellis il les a garnis il les a donné une place ou logés tout et tout en tout cas des terres au Burkina mais quand on évoque cela ça dérange les corps qui ne veulent pas qu'on parle du Dieu du Seigneur du Jésus Bako mais si on veut expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire il ne faudrait pas comprendre seulement que la partie de la Sarawattara qui nous arrange si on veut réellement dire la vérité aux Ivoiriens il ne faudrait pas comprendre seulement la partie seulement de Bédier qui nous arrange si on veut expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire il faut l'expliquer en réalité ce qui s'est passé et dans son intégralité beaucoup ne comprennent pas qu'ils disent que pourquoi Poutine tu dis que Bako a été financé par la France le schéma est très simple comme de l'eau à bois qui a permis à Blaise Compaoré d'accéder au pouvoir la personne c'est la France ou le pays c'est la France et ses alliés bien sûr et lorsque le président Bako prépare son deal après la création de son FPI nul ne sait s'il a reçu des chèques tôt ou tard ils vont tourner en loin ce qu'ils vont ils vont nous le dire s'ils ont reçu des chèques de la France lorsqu'ils devaient valider le FPI avec les socialistes le parti socialiste ils vont finir par nous expliquer par nous dire la vérité mais Blaise Compaoré qui se permet de financer le FPI à hauteur de 20 millions par mois pendant que le parti socialiste est opposé à Oufoué Boigny bon Blaise Compaoré au pouvoir grâce à la France Babo crée son parti grâce à la France Babo soutenu par une grande partie des hommes politiques français qui s'oppose à la gouvernance de Oufoué Babo ça va voir Blaise Compaoré par le biais de monsieur Benadoza il y a un accord qui doit donner 20 millions à Babo chaque feu du bois voici le schéma qui est très simple lorsque Blaise Compaoré décide de donner le 20 millions informe-t-il la France de l'approche de Babo oui ou non parce que ça arrangeait aussi la France de mettre la pression dans ce cas de FUQ à Oufoué Boigny parce que leur objectif doit être atteint en réalité monsieur Blaise Compaoré n'a pas ennivé ces 20 millions sans qu'il ait eu l'accord de la France parce que nos chefs d'état n'ont jamais été ceux-là qui ont décidé réellement en Afrique j'ai compris qu'en réalité Babo se fout de nous Babo se foutu de nous Babo se paye notre tête Babo nous a enculés Babo nous a soudomisés Babo nous a pris à l'envers Babo nous a remis nous a pris par à l'air à l'air à l'air en tout cas Babo il s'est foutu de la gueule des Ivoiriens il prend son micro il ne respecte pas sa promesse à Blaise Compaoré il y a une rébellion il dit que Blaise Compaoré a abrité une rébellion on accuse automatiquement le Burkina de manière paradoxale Ouattara devient automatiquement l'ennemi numéro un de cette rébellion mais ça c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on nous a montré mais et ce don nous montre pas on a fait croire on ne se pose pas la question de savoir les propos de Benadoza pourquoi est-ce qu'elle a-t-il tenu parce que jusqu'à preuve du contraire Benadoza même si aujourd'hui il est devenu Abro Babo n'a jamais dénié et ne s'est jamais rétracté sur ses propos antérieurs qu'il a eus vis-à-vis du financement du FPI et du président Laurent Babo dans le passé donc à partir de cet instant ça peut au moins soulever des interrogations pourquoi les gens n'en parlent pas pourquoi les gars n'en parlent pas pourquoi Babo sursaut ok se fait il sursaut se fait et en même temps il part mettre la faute sur le Burkina concernant l'attaque du de 2002 oui c'est vrai rien ne peut justifier l'attaque de 2002 c'est vrai mais comprenons que dans la politique il y a la politique c'est-à-dire il y a des non-dits et lorsqu'on nous demande pourquoi j'ai fait ce schéma je vous explique lorsqu'on nous demande que le président Babo qui a mangé avec la France Afrique le président Bédier qui a été dilué par la France Afrique le président Soro Guillaume l'ancien président de l'Assemblée Nationale qui mange toujours avec la France Afrique et qui nous dit qu'il compte sur Macron le président Alassane Ouattara dont on nous dit qu'il émane de la France Afrique et que parce qu'on est opposé à Ouattara on doit aider ces personnes qui émanent de la France Afrique pour libérer notre pays mais d'où vient ma question on parle de quelle Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire pour le bien du peuple ou la Côte d'Ivoire pour plaire à des personnalités politiques qui ont déjà gouverné qui ont déjà géré qui ont déjà été à la tête des instituts de la Côte d'Ivoire mais qui n'ont en réalité rien à porter comme contribution au changement de mentalité au développement intellectuel de notre peuple et au bien-être de notre population je me demande en fait quel est le fondement de notre combat je vais remettre encore les dits de Black Modo et on va ici écouter de manière magistrale les déclarations de Black Modo on y va mais lorsque vous entendez Soro dire dans une interview accordée et tout à ses partisans que Alassane Ouattara a J'aime le Briand et que lui Soro-Giou il a Emmanuel Macron c'est la caisse c'est là que ça fait peur nous notre but en tout cas moi ma vision ce pourquoi je suis rentré dans ce combat là ce n'est pas pour que on vienne s'allier à quoi que ce soit ou tendre la main à quoi que ce soit je veux une Côte d'Ivoire libre je veux une Côte d'Ivoire quand Soro-Giou il est élu et tout par les Ivoiriens et donc ça lui donne l'attitude et tout d'appliquer son programme sans contrainte je veux une Côte d'Ivoire libre en réalité après réflexion j'ai comme l'impression que la majorité des Ivoiriens surtout des cyberactivistes n'ont pas compris l'objectif réel de notre combat oui c'est vrai j'ai été soroïste et je vais vous expliquer pourquoi de comment j'ai été soroïste mais j'ai vite compris ce dans quoi j'étais et pourquoi je dois sortir j'ai vite compris qu'en réalité ces hommes politiques ne mènent pas un combat pour la Côte d'Ivoire mais ils mènent le combat pour les propres dirats personnels lorsqu'on a monsieur Soro qui prend son micro et qui me dit si je faisais de Ouattara le président de la Côte d'Ivoire après deux mandats il allait me propulser c'est-à-dire qu'en 2020 c'est lui qui devrait être le candidat du président Alassane Ouattara Bédia aussi il le dit il dit la même chose mais d'où vient ma préoccupation la Côte d'Ivoire qui abrite près de 30 millions d'habitants est-elle une nation aussi insignifiante au point d'emmener nos hommes politiques à décider de notre avenir et de qui doit gouverner notre nation entre quatre murs je suis arrivé à une analyse en réalité ce que la France fait à nos chefs d'État c'est ce que entre eux partis politiques essaient de nous les faire à l'envers ou plutôt de nous démontrer celui-là mais pas un autre schéma voici pourquoi vous remarquerez que à chaque arrivée d'un chef d'État il y a toujours des constitutions qui se qui qui naissent et qu'on parle de république regardez la France qui est une vieille république je crois bien qu'elle est à son troisième non la quatrième ou cinquième république si je ne me trompe pas au niveau de la constitution mais la Côte d'Ivoire qui a moins d'un siècle c'est maintenant dans 61 ans on est déjà à troisième république c'est-à-dire qu'avant qu'on va arriver dans un siècle avant qu'on va arriver dans un siècle on aura déjà sixième république il y a pas tout de suite je me rends compte qu'en réalité nous vivons et nous sommes dans un continent dangereux pas seulement que nos chefs d'état mais seulement des citoyens qui n'arrivent pas à comprendre le malaise de l'Afrique et qui pensent que notre problème c'est d'en faire nos chefs d'état des cibles non je vous donnerai une solution tout à l'heure ou peut-être dans ma deuxième vidéo parce que là c'est ma première vidéo je mettrai une pause parce que la vidéo sûrement sera longue et je reprendrai la vidéo l'après-midi la suite peut-être sûrement dans la suite je vous apporterai des solutions aux problèmes de l'Afrique on va continuer d'écouter monsieur Alain Fouca parce que j'ai beaucoup à dire mais je vais regarder tout à l'heure combien de minutes j'ai fait pour nous amener à bien préparer la deuxième vidéo on y va vos ennemis ne sont pas forcément les n'auront pas besoin de détester ou de rejeter ceux contre qui vous avez des différents commerciaux ou industriels juste pour vous faire plaisir ils peuvent même dans certains cas être nos meilleurs alliés c'est à nous de mesurer ce qu'ils apportent et de nous organiser pour que le deal soit au moins équitable laissez-nous s'il vous plaît la liberté de choisir nos alliés laissez-nous s'il vous plaît la latitude de tenter d'autres expériences surtout lorsque celles que vous nous proposez ne sont pas forcément concluantes lorsqu'elles ne se démarquent pas par leur efficacité lorsque les résultats sont si souvent nuls pour être ressenti on va dire lorsqu'elles tardent à produire des résultats visibles arrêtez de nous infantiliser nous sommes capables de savoir ce qui est bon pour nous nous sommes capables de savoir avec qui contracter surtout qu'au regard de notre histoire commune vous ne pouvez pas être pris en modèle dans les accords dans les partenariats que nous avons passé pendant les 4 derniers siècles après la longue méthodique campagne contre la Chine qui serait dangereuse pour l'Afrique la Chine qui nous envahirait qui nous coloniserait la Chine immorale sans foi ni loi qui détruit tout sur son passage cette fois-ci c'est la Russie l'ogre russe qui veut mettre le grappin sur l'Afrique la Russie qui se déploie tous les humides sur le continent il faut absolument se méfier d'elle il faut faire attention à ce Vladimir Poutine qui n'est pas un démocrate à Wagner et ses mercenaires à ces seigneurs de guerre qui ne comprendraient pas l'Afrique qui ne respecteraient rien les sanguinaires qui ne comprennent pas la psychologie des Africains qui tuent femmes et enfants dans les campagnes sans distinction sur leur passage qui manœuvrent maintenant pour s'accaparer les richesses minières de la Centrafrique et du Madi waouh quel sombre tableau merci pour le conseil c'est gentil mais on a aussi tout envie merci pour le conseil aussi merci pour le conseil chers cibleur activiste c'est très gentil mais on y va d'un mais n'est-ce pas ce qu'ont fait les Européens sur le continent pendant les 400 dernières années comment peut-on résumer autrement les résultats les conséquences de la traite négrière puis de la colonisation et de la néocolonisation quelles sont les origines directes des guerres actuelles sinon les conséquences de ce partage unique orienté et exclusif des richesses africaines c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité non ? chers amis Européens merci de vous préoccuper de notre avenir de vous inquiéter de nos nouvelles fréquentations seulement voilà lorsque le cancer vous ronge lorsque ces métastases se répandent dans le corps vous condamnent et que le médecin chaque jour montre son impuissance à vous guérir comme vous le faites dans vos interventions à grand renfort médiatique on a le droit j'allais dire l'obligation d'essayer les médecines parallèles les Africains doivent connaître la vérité mais pas seulement celle du maître pas seulement celle que savamment l'Occident distingue à travers ses médias je vais vous en raconter une bonne une de celles que l'on n'écoute pas beaucoup celle des mercenaires russes en Centrafrique et le résultat qu'ils ont obtenu celle qui fait dire que la Russie l'homme est de façon particulièrement offensive et violente sur les richesses de ce pays exsangue d'Afrique centrale où la guerre depuis plus de 30 ans rythme la vie des populations où les rébellions succèdent aux rébellions avec pourtant une présence constante des forces françaises et des Nations Unies cette histoire nous éclairera peut-être sur les raisons de l'éventuelle arrivée des Russes dans le chaudron madien une histoire qui peut également mieux nous édifier sur les raisons de la perte de terrain par Paris en Afrique le 30 mars 2016 c'est l'investiture de Faustin à Cange-Touadéra qui vient d'être élu président de la République centrafricaine présent à la cérémonie le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian représentant de la France à la cérémonie annonce lors de la conférence de presse la fin de l'opération Sangaris pour la fin de l'année cette force française qui était sur place pour le maintien de la fragile paix le nouveau chef de l'État se prit on ne lui en a pas parlé il est sidéré comment va-t-il faire face aux nombreuses rébellions auxquelles il fait face en retirant cette eau il est évident qu'il ne va pas tenir longtemps c'est un nouveau coup dur pour le nouveau pouvoir surtout qu'en face la rébellion gagne du terrain pour éviter d'être à nouveau balayée par une énième rébellion dans ce territoire où elle se multiplie au gré des intérêts minéraliers pour essayer de conserver un semblant de paix dans ce territoire exsangue qui bat des records de coups d'État il sera à Paris dès le mois suivant le 24 avril 2016 où il est reçu par le président François Hollande il lui demande de maintenir absolument l'opération Sangaris Sangaris demeure en Centrafrique je vous l'assure et nous ferons en sorte qu'il y ait pour aider les forces centrafricaines le soutien indispensable et la présence de nos militaires pour vous accompagner dans la tâche d'encadrement de l'armée centrafricaine qui est essentielle pour assurer la sécurité après cette belle promesse faite avec toute la solennité dans la voix devant la presse lorsque le président Touadéra rentre à Banky le ministre des affaires étrangères français annonce quelques jours après le 13 mai 2016 la fin de l'opération Sangaris dans la foulée le même 13 mai des années 2016 le président François Hollande dans un voyage éclair et surprise à Banky rend visite à ses troupes où il annonce tenez vous bien le désengagement militaire de la France en RCA il le justifie par les trop nombreuses interventions des forces françaises à l'extérieur le Sahel la Syrie la Libye etc ma responsabilité de chef de l'état une fois que cette opération a été menée à son terme et avec le succès que l'on vient de saluer alors c'est d'y mettre un terme il veut noter qu'un mois et demi plus tôt il avait assuré le chef de l'état Touadéra du maintien de l'opération Sangaris quel respect pour son homologue africain dès le mois d'octobre Jean-Yves Le Drian vient annoncer la fin de l'opération Sangaris nous sommes à la 6ème minute 0 2 je vais tout à l'heure couper ce direct et revenir à partir de 15h20 ou 15h30 parce que j'ai quelque chose à vous dire cette vidéo fait 26,28 28 minutes et 28 secondes en réalité je vous fais écouter cette vidéo parce que à partir de cette vidéo j'ai encore beaucoup de choses à dire et nous allons tous ensemble comprendre le malaise de l'Afrique mais jusqu'à là à partir de 6 minutes de la minute 0 à la 6ème minute on comprendra qu'en réalité c'est la France qui décide pour nos chefs d'état parce que ils essaient par de rouage de leur mettre la pression et ces chefs d'état cèdent mais quand ils cèdent ils n'osent pas exprimer au peuple à leur peuple la pression qu'ils vivent pourquoi ? parce qu'on saura et qu'on pensera que nous avions à nos états des personnes qui sont sans valeur des personnes qui ne peuvent pas décider d'eux-mêmes des personnes qui ne méritent pas de gouverner notre pays effectivement tant de même on le sait très bien qui n'ont pas la capacité de gouverner ce pays nos différents pays on se rendra compte que dans les dits de monsieur Alain Fouca qu'en réalité c'est la France qui décide de qui elle met au pouvoir la France qui décide de l'intervention la France qui décide de retirer ses troupes quand elle veut sans pour autant demander et se préoccuper de l'avenir du devenu de ce pays et du peuple vous voyez les choses sont complexes à un point que nous devions prendre conscience et connaissance de ce dans quoi nous sommes peuple africain je reviendrai tout à l'heure pour la suite de mon direct d'ici 15h20 15h30 et on va écouter la suite et je m'exprimerai je donnerai ma position sur le sommet France-Afrique je vous dirai pourquoi je ne suis pas d'accord sauf la décision ou plutôt les dits de ma soeur Burkina Bé qui a tapé fort qui a à peu près les mêmes déclarations que monsieur Alain Fouca vous voyez on finira par se comprendre parce que je me permets de faire cela parce qu'en réalité pour que la jeunesse africaine comprenne réellement le problème il faut que nous ayons des multitudes de personnes comme Alain Fouca qui ont la capacité d'expliquer les choses comme Poutine qui ont la capacité d'éveiller des consciences avec ses petits divus comme d'autres personnes et que nous ne faisons pas de nos hommes politiques une cible mais d'un système comment comprendre le système et comment vaincre le système ça sera dans la deuxième partie à tout à l'heure merci